salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et oui aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo accessibilité et on va parler du pixel 4a alors cette fonctionnalité existe sur l'intégralité de vos androïdes si attention vous avez un tollback récent pour faire cette fonction donc je ne peux pas vous assurer que vous avez cette fonctionnalité obligatoirement sur vos tablettes et smartphone si vous avez une tablette un smartphone récent sous android aucun problème alors bienvenue sur la chaîne vision high tech si vous n'êtes pas encore abonné si vous n'avez pas fait ce petit pas qui vous amène au coin du feu ça se passe ici appuyez donc sur ce petit bouton c'est gratuit ça encourage et pensez bien cliquer sur cette petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel allez je vous présente tout de suite cette fonction sympathique c'est parti voilà donc on va reparler du pixel 4a si vous n'avez pas vu cette vidéo que je vous avais fait il ya quelques jours donc ce petit smartphone magnifique pas très cher et bourré d'accessibilité on peut vraiment faire pas mal de petites choses avec cette petite bête aujourd'hui on va parler tollback aujourd'hui on va parler libellé et aujourd'hui on va parler d'applications non accessible comment la rendre accessible c'est tout ça en plus on va pouvoir faire ça à la voix à volonté changer de libellé quand on le veut où on le veut et ça c'est ultra cool donc par exemple on va ouvrir la liste des applications imaginons que j'ai une application pas du tout accessible ou très peu accessible par exemple ici hier j'avais présenté une application du nom de bip jour et on s'était aperçu que cette application avait quelques boutons mal étiqueté alors pour certains la gestuelle tollback pour les commandes vocales ça sera donc gauche droite ou un l à l'envers majuscule pour ceux qui possèdent des pixels ou des samsung on positionnera ça avec quatre doigts libellé alors imaginez vous ce petit bouton pour lancer la numérisation celui ci qui n'a pas de libellé on va pouvoir le faire vocalement grâce à la petite manie du elle à l'envers ou suivant ce que vous avez positionné comme gestuelle si vous possédez un pixel ou un samsung vous allez pouvoir utiliser le geste à quatre doigts ici on va faire libellé scanner nouveaux produits voilà et tout simplement ce bouton maintenant va s'appeler scanners nouveaux produits bouton voilà donc je viens tout simplement de libellé un nouveau bouton par le biais de la commande vocale et ça c'est vraiment génial et je peux le faire à volonté si je me repositionne sur ce bouton je veux changer ce libellé je vais lui dire libellé nouveau produit à scanner ici voilà c'est à volonté lorsque vous avez fait ça c'est vous écraser l'ancien libellé pour mettre le nouveau libellé c'est franchement top par exemple une application par exemple une application comme eco vax je lâche mon pixel pour prendre mon samsung je vais aller dans les applications je rentre dans eco vax home cette application qui parfois est mal étiqueté et le bouton pour lancer le robot et normalement très mal étiqueté il est étiqueté soit star soit tous différents autres noms ici je l'ai étiqueté comme lancer mais si je veux que mon bouton soit super bien étiqueté je vais faire mon geste à quatre doigts libellé lancer le robot et maintenant mon bouton portera le nom de lancer le robot l'accessibilité sous android avance à pas de gérant à us n'a qu'à bien se tenir alors on n'est pas encore un niveau d'ios mais franchement on y arrive ensuite lorsque vous avez étiqueté dans tollback lorsque vous avez libellé des nouveaux boutons vous pouvez tout simplement les supprimer en vous dirigeant dans accessibilité dont dans les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette ouvrir les paramètres on ouvre on se dirige dans accessibilité accessibilité lecteur d'écran affichage commande d'interaction on ouvre on rentre dans tollback on rentre dans paramètres de tollback une fois que vous êtes rentré dans tollback vous allez sur paramètres avancés dans paramètres avancés vous allez donc vous allez retrouver libellé personnalisé vous rentrez vous allez pouvoir gérer les libellés personnalisés et même voir partager avec vos amis s'ils ont les mêmes applications vous et que vous avez libellé correctement une application vous allez pouvoir vous allez donc pouvoir importer exporter rétablir et même on attend donc bip tollback on rentre à l'intérieur donc c'est bien ce bouton que j'ai relibellé si je rentre à l'intérieur je peux donc modifier le libellé saisissez le texte à utiliser comme libellé pour cet élément interne de la vue fab modification en cours supprimer le libellé bouton et c'est ici que je pourrais supprimer le libellé clavier masqué tollback nouveau produit à scanner dernière modification 16 mai 2021 10h08 dans la liste et maintenant si je regarde dans mes libellés vous n'avez aucun libellé personnalisé pour le moment vous rentrez un sélectionner une image sans libellé puis ajouter en un depuis le menu tôt les pages si je reviens dans mon application si je reviens dans mon application le bouton n'a plus de libellé voilà les amis vous êtes prêts à libellé vos applications et à les rendre accessible pour tous voilà donc les amis vous avez la clé en main avec votre tollback vous allez pouvoir renommer tous les boutons de vos applications qui vous cause souci et vous allez pouvoir avoir des boutons accessibles sur vos applications préférées j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas surtout à me poser des questions en section commentaires je suis là je vous réponds à tous vos commentaires à liker à partager cette vidéo c'est important pour la chaîne pour moi et pour vous pour que vision high tech puisse continuer à vivre merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech bien sûr salut à tous